Cédric Noumbé a son premier combat au PFL annoncé contre Jara El Silawi et je l'ai bien dit. Vous avez un décor inhabituel, je suis en Pologne à Varsovie au KSW parce que j'accompagne Denevan Desmaye que je suis en train de regarder juste à côté de moi. Alors, Cédric Noumbé, PFL, les débuts, qu'est-ce qu'on peut dire de son adversaire ? Selon moi, c'est un très bon combat pour lui. Donc, on peut partir du principe que c'est compliqué sur papier de par l'expérience de Jara. 18 victoires, 5 défaites en professionnel. Quand on regarde sur papier, on se dit 18 victoires, 5 défaites face à quelqu'un qui est à 5-0. Ça fait une grosse différence d'expérience. Alors, expérience MMA, oui. Expérience sport de combat, non. Il ne faut pas oublier que Cédric Noumbé a une expérience extensive dans un autre sport de combat, le kickboxing. Et non seulement une expérience extensive, mais en plus au plus haut niveau puisqu'il était champion du glory avec 7 défenses de titres. C'est énorme. Donc ici, pourquoi je dis que c'est un bon combat ? Parce que le PFL est clairement grosse promotion. Elle fait partie du top 4 des promotions. Et aujourd'hui, clairement, l'UFC est loin devant à la fois en termes de niveau et de visibilité. Historiquement, on a tendance à dire que le Bellator est numéro 2. Mais depuis quelques temps, on commence à hésiter entre Bellator et le One. Et clairement, dans le top 4, il y a le PFL qui vient, je ne vais pas dire compléter en 4e place, mais qui fait clairement partie de ce top 4. Donc, la signature au PFL, c'est un gros move pour Cédric Noumbé. Et le tournoi Welterweight, il y a des très 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 bons noms, dont Jara. Néanmoins, Jara n'est pas le combat le plus compliqué pour lui dans ce tournoi. Et je vais expliquer pourquoi. Jara est plutôt quelqu'un qui mise sur son pied-point. Et qui mise sur ça, à la fois sa défense de lutte, qui est très bonne, et son jeu offensif, une fois que ça touche le sol. Ce n'est pas quelqu'un qui impose offensivement sa lutte. Et c'est pour ça que c'est un bon combat pour Cédric, parce qu'il fait face à quelqu'un qui est plus expérimenté que lui en MMA. Donc, il y a plus l'expérience des petits gants de la cage. Évidemment, 8 angles, c'est différent que travailler sur 4 angles. Qui est plus expérimenté, évidemment, sur toute la dynamique du MMA. Et tout ce que cela implique, notamment cet aspect lutte. Mais sur ces derniers combats, et même quand on regarde ces combats plus anciens, on le voit très rarement imposer sa lutte offensive. C'est plutôt quelqu'un qui réagit à la lutte de l'autre, et qui est plutôt bon là-dedans. On l'a vu, il a mis en difficulté Abdoul. Il a une victoire contre Abdoul. Sa défaite contre Abdoul, c'était une décision partagée. Donc, on avait vraiment un Français qui a imposé son grappling, mais qui se faisait beaucoup toucher en pied-point. Et c'est pour ça que c'était équilibré leur premier combat. Dans le deuxième combat, Jarrah a pris les devants sur Abdoul. Arrêt entre le troisième et le quatrième round. Jarrah est quelqu'un qui est préparé. Il a déjà combattu plusieurs fois sur cinq rounds, puisqu'il a été champion au Brave. Il a une carrière très compliquée. 18 victoires, 5 défaites, que contre du gros niveau. Il a commencé au Cajor Ears. Il est passé par le Desert Force. Il est passé de manière extensive au Brave. Et maintenant, il est au PFL avec deux victoires pour deux défaites. Clairement, le momentum de sa carrière n'est pas au top pour l'instant. C'est la première fois qu'il perd deux fois d'affilée. Et en plus de ça, il perd deux fois d'affilée par KO, debout. Donc, c'est là où on dit qu'il y a clairement une piste pour Cédric, pour s'imposer debout. Parce que si Jarrah veut gagner ce combat, c'est à lui de sortir son jeu. C'est à lui de sortir de son jeu habituel. Parce que son jeu habituel, c'est striker et défendre la lutte. Et si ça va au sol, attaquer offensivement. Là, je vais faire une brève parenthèse sur un combat qu'il a fait contre un autre Français. Il n'a pas affronté que Abdul, qu'on connaît. Il a aussi affronté David Bear. Ce qu'on a remarqué, c'est que David Bear ne voulait pas rester debout contre Jarrah. Et à chaque fois qu'il l'amenait au sol, parce que David Bear l'a mis cinq, six fois au tapis facilement avec des amenés au sol, Jarrah était très offensif. Une tentative de Clédebrun dans le premier round. Une superbe tentative de Kalf Sizer dans le deuxième round. Donc, il a vraiment un très bon grappling. Le Kalf Sizer, ce n'est pas tout le monde qui peut l'attaquer en professionnel. Et il le finalise, je pense, à 13 secondes de la fin. Ou même trois secondes de la fin par un triangle. Donc, son grappling offensif est très bon. Mais il ne l'utilise que quand c'est l'autre qui initie l'action en lutte. Donc, Jarrah, de par son expérience, je m'attends à ce qu'il ait un game plan intelligent. Ce que j'entends par là, ce serait très bête de sa part de chercher à travailler en pied-point contre Cédric Nugbe. Il va se faire éteindre si c'est le cas. Et ce serait même bête de sa part de se dire, « Je vais travailler les trois premières minutes en pied-point pour que Cédric ait l'impression que je veuille rester debout face à sa lutte. » Et puis, je vais le surprendre en lutte. Non, pour moi, il doit imposer un jeu de lutte directement pour ne pas laisser d'espace à Cédric pour s'exprimer. Et c'est pour ça que je dis que c'est un très bon combat pour Cédric. Parce qu'a priori, il n'est pas face à quelqu'un qui va vouloir imposer sa lutte. Parce que ce n'est pas son jeu habituel. Et donc, soit on sera dans la zone de confort de Cédric, qui est également la zone de confort de Jara, mais Cédric est au-dessus debout. Soit on sera dans la zone d'effort de Cédric en lutte, mais qui, paradoxalement, est également la zone d'effort de Jara, puisqu'il n'a pas cette habitude de chercher l'amener au sol. Donc, ceci étant dit, si Jara parvient à amener au sol, là, on va vraiment voir où est le niveau du grappling défensif de Cédric. Parce que le niveau du grappling offensif de Jara est très, très, très élevé. Et donc, c'est un très bon test pour Cédric. Ça va répondre à beaucoup de questions, mais peut-être pas toutes. Si Jara ne parvient pas à amener au sol, ou si Jara, encore pire, n'essaye même pas d'amener au sol, on ne va pas spécialement avoir de réponse. Ça va être une très belle victoire pour Cédric. Donc, si Jara parvient à amener au sol, là, on aura beaucoup de réponses par rapport au développement de Cédric en grappling. Du peu qu'on a vu, il a l'air de déjà avoir de bons automatismes, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais comme on a dit, il n'a pas encore affronté de combattants rankés sur Fight Matrix. Et là, du jour au lendemain, il va prendre un ancien champion du Brave, qui a de l'expérience au Cajorius, qui a déjà pas mal d'expérience au PFL. Et donc, c'est un gros test pour lui en joueur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce combat. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une analyse bien plus poussée, bien plus détaillée avec Brienne.